C'est la communication encore là, même quand ton couple ne va pas bien. La communication pour, OK, là, je suis là. Là, c'est comme ça que je me sens. Si tu te permets, toi, de renaître, tu vas permettre à ton couple de renaître aussi. OK. Il y avait beaucoup, beaucoup de contenu dans les deux dernières minutes. On va revenir sur la notion que les hormones ont le dos large, que ce soit au niveau du SPM et tout. J'aime l'image que tu amènes, si cette période-là où on devient peut-être un peu plus consciente, plus connectée, on ne sait pas, par exemple, qu'on est juste plus consciente et là qu'on se rend compte que... Et qu'est-ce que ça prendrait pour qu'on se rend compte que tout ce qu'on n'a pas dit pendant le mois, ça revient. Puis je trouve que c'est un exercice tellement extraordinaire, Claudine, de faire le parallèle entre je ne me sens pas bien, mais est-ce que je ne me sens pas bien parce que les hormones ou je ne me sens pas bien parce que ça fait 40 jours ou 30 jours que j'accumule et que je ne parle pas. Et si tu le mets sur le dos des hormones, ça va encore rester. Alors le mois suivant, ça revient. Oui, et peut-être que c'est ça à l'après-ménopause aussi ou quand c'est vraiment difficile et qu'on le travaille. C'est parce que là, le corps, il veut juste qu'on nomme. Autant ton corps, après une journée rigide, il te dit comme, on peut-tu lâcher la rigidité? Imagine! Tu sais, là. Fait que tu sais, c'est d'apprendre à dire les choses, c'est d'apprendre à communiquer, c'est d'apprendre à s'écouter. Avant de communiquer n'importe quoi, tu dois savoir ce que tu ressens. J'ai le corps qui pétille. Si je ne me retenais pas, je serais accrochée. Après la lumière, je serais en haut. Tellement que c'est vibrant.